L'idée du feu est venue un jour dans l'atelier. Il en avait marre de peindre. Il me dit « Et si on les brûlait ? » Je lui ai répondu « Mais enfin Johan, comment ça ? Regarde-moi cette toile. C'est un mur, c'est sacré, comme une cathédrale. Oui, oui, on va les brûler. Il met de l'essence, jette une allumette. Le phénix qui renaît de ses cendres. Pour retrouver son instinct assassin, il se dit « Je dois me réinventer. Mais comment ? Avec le suicide. Je vais me faire harakiri. » Et c'est de là que viennent les célèbres toiles brûlées. C'était un peu un combat de Miro contre Miro. Miro voulait devenir l'anti-Miro pour rompre avec cet art commercial, facile et banalisé par la critique mondiale. Il a recommencé avec des couteaux, du feu, des ciseaux, à couper, à détruire, à rajouter de la matière. Tout ça pour se réinventer. Griffant et poignardant ses toiles, accrochant des bouts de toile avec des punaises. C'était une révolution picturale, chromatique, matérielle, mais par-dessus tout, philosophique.